Alors, Blaise Pascal, je crois, disait, vérité d'un côté des Pyrénées, mensonge ou erreur au-delà, mais l'erreur de... ce qu'il n'a pas dit Pascal apparemment, c'est que ce qui peut être vrai à une époque n'est pas à une autre époque. Donc, inversement, les valeurs qui peuvent primer à un moment donné ne sont plus d'actualité à un autre moment. Et ça, on en est encore loin d'avoir compris ça, parce que ça renvoie à l'astrologie de cette manière, autant les questions de frontières, on comprend, voilà, on est dans un pays, puis après dans un autre pays, mais la question des frontières dans le temps, c'est quelque chose qui n'est pas encore assimilé, intégré, et ça veut dire aussi quelque part que ce qui peut être accepté à un moment donné, peut ne plus l'être à un autre moment. Et puis, il peut à nouveau l'être un peu plus tard. Donc, cette question, c'est un peu en dents de scie, c'est un peu sinusoidade. Donc, comme je disais un jour à un autre ami africain, Guy, rien n'est définitif, rien n'est assuré une fois pour toutes. Il y a un moment donné où certaines choses sont suspendues. Alors, on l'a vu, dans les conditions dramatiques pendant la Seconde Guerre mondiale, quelque chose qui est suspendu et qui est rétabli ensuite, de toute façon, tout peut être rétabli. Mais à un moment donné, sur le moment, il y a quelque chose qui ne passe plus pendant un certain temps, pendant sept ans. Voilà. Donc, c'est un débat majeur sur le plan social, sur le plan géopolitique, sur le plan, par exemple, au niveau de la guerre avec l'Ukraine. Et bien, c'est un peu comme la différence entre la guerre de 14 et la guerre de 40. En la guerre de 40, on a accepté des choses qu'on n'accepterait pas en 14. On a laissé, on n'a pas eu la même résistance en 14. En 14, on était beaucoup plus dans la résistance, dans les tranchées, etc., que en 40. On a plus vécu dans une sorte de paix, comme il y a la Pax Romana, etc. Donc, les temps peuvent changer, c'est ce que dit l'Ecclésien, il y a un temps pour chaque chose. Et d'une certaine manière, le droit n'a pas intégré cette notion de temps cyclique. C'est tout le problème. Le droit a tendance à figer les choses une fois pour toutes. Dans la Bible, en revanche, on dit que certaines choses ne peuvent pas durer indéfiniment. qu'il y a des dettes, par exemple, qui ne peuvent pas être perpétuées indéfiniment, etc. Et cette question de choses qui ne sont pas indéfiniment acceptables, c'est une notion qui est très importante à maîtriser. C'est une notion qui est très importante à maîtriser. Sous-titrage ST' 501